Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Lisa Gardner. Voilà, donc je sais que c'est une autrice assez connue, même très connue, et je l'ai jamais lue, mais j'ai des amis qui me disent souvent qu'il faut trop que je commence et tout, et qui notamment j'ai une pote, donc dédicace à Laurine, qui m'a envoyé à Noël deux bouquins Lisa Gardner. Alors c'était pas celui-là, celui-là je l'avais justement acheté d'occasion, et après à Noël elle m'en avait offert deux autres. Donc les deux qui sont La Famille Parfaite et Lumière Noire, alors je sais pas, j'ai pas trop regardé en fait la chronologie, donc je sais pas, il me semble que ça c'est quand même un tome 2, et je me suis dit que c'était pas trop grave parce que c'est un thriller, enfin je veux dire c'est une enquête policière et tout, donc c'est pas non plus la mort si j'ai pas lu dans l'ordre, je pense même si d'habitude j'aime trop lire dans l'ordre, mais celui-là je sais que c'est un des plus connus, si ce n'est le plus connu, donc j'avais trop envie de le tester quand même. Alors je suis allée voir sur Livre Addict, en fait j'ai dit n'importe quoi, c'est carrément un tome 3, alors le tome 1 c'est celui-là, d'accord il y a deux trucs en même temps, ok, Famille Parfaite, ok donc j'ai le tome 2, pas le 1 et le 3, voilà donc c'est pas grave de toute façon, ah oui ils évoquent cette famille dans le bouquin, je vais vous le résumer. Au niveau du résumé de ce livre du coup, oui on est un autre jour, j'ai pas fini la dernière fois, j'avais juste filmé le début, c'est tout. Voilà, je sais même pas si vous aurez remarqué, mais du coup pour faire le résumé de ce premier livre de Lisa Gardner que je lis, bah en fait c'est le tout premier chapitre, on est dans la tête d'une femme qui s'appelle Nicole Frank, et en fait elle est littéralement en chute libre dans sa voiture, voilà, donc sa voiture est en train de faire un joli vol plané pour aller s'éclater la gueule plus bas dans le ravin, et bah tout simplement elle va sortir de sa voiture complètement déboussolée, elle va tenir des propos incohérents sur une petite fille qui aurait disparu et qui s'appelle Véro, et donc elle va remonter la pente pour regagner la route, et en fait il y a un homme qui va appeler une ambulance, voilà, va se retrouver à l'hôpital, et sauf que, apparemment c'est sa troisième commotion cérébrale en moins de 6 mois, elle a vraiment des pertes de mémoire et visiblement des hallucinations, puisqu'ils vont passer des heures à rechercher une petite fille qui visiblement n'existe pas, et qui serait juste un fantasme de cette femme, et en fait elle était en état d'ébriété, mais un peu en dessous du seuil, donc en théorie bah c'est pas condamnable par la justice on va dire, donc les flics sont un peu dégoûtés, et en fait ils vont faire un peu leur recherche, pour essayer de trouver moyen justement de condamner son comportement, parce que bah là elle s'est jetée dans le vide, mais elle aurait pu provoquer un accident, enfin voilà, donc c'était dangereux, et cette femme elle a donc un mari, qui s'appelle Thomas Franck, voilà, et en fait ils déménagent très souvent, donc ils habitent dans une maison dans la campagne, une grande maison, et ils travaillent dans le cinéma en fait, ils construisent des décors pour le cinéma, mais du coup ils peuvent le faire en télétravail, enfin voilà. Et de plus en plus les flics commencent à soupçonner le mari de lui faire du mal en fait de frapper sa femme, enfin parce que trois commotions cérébrales en moins de six mois, bah c'est pas non plus anodin, et dans la plupart des cas, bah quand il se passe ça, c'est à cause du mari, voilà. Donc du coup bah ils le soupçonnent, et en fait ce qui devait être juste un simple accident de voiture, va se transformer en une enquête beaucoup plus longue, et beaucoup plus poussée. Et donc Nicole, enfin Nikki, elle l'appelle, elle vraiment, elle se souvient de pas grand chose, et elle est juste, enfin elle sait qu'elle est alcoolique en fait, elle se souvient de certaines choses et tout. Mais déjà son mari, bah elle se rappelait plus de lui au moment de l'accident et tout, enfin voilà, donc il y a plein de trucs qui vont pas, elle a des moments de lucidité, et des moments où elle part dans un télire total, et les policiers donc, enfin l'enquête essaye d'éclaircir ça, et voir si ça peut pas aller plus loin. Donc j'en suis à la page 246, en fait je suis un peu à la moitié, avec mon super marque-page Leviator et Magical Shiny. Ça fait longtemps que je l'ai, mais c'est la première fois que je l'utilise, et ça m'intrigue beaucoup, j'aime bien le style d'écriture, en fonction des chapitres, on a le point de vue de la femme, et puis le point de vue des policiers, donc ça dépend des fois, et ensuite l'enquête, enfin voilà, c'est cool. J'ai plusieurs hypothèses pour le personnage de Véro, du coup qui semble être fictif, mais bon, je pense que c'est jamais vraiment fictif, enfin ça dépend, c'est soit c'est complètement dans sa tête, soit c'est une petite fille qu'ils ont eue, et qui n'existe plus, enfin qui est morte d'une certaine manière, ou je sais pas, ou alors, enfin elle l'a eue il y a très longtemps, enfin je sais pas, ou alors je me dis ça peut être elle, version petite, et elle a un peu dédoublé sa personnalité, je sais pas comment expliquer. Voilà, du coup je sais pas trop, enfin j'essaie de me faire des petites théories dans ma tête, mais je sais pas, et j'espère que la fin sera surprenante, et que j'aurai pas deviné. On verra bien, c'est assez connu et apprécié, donc je me dis que ça doit vraiment être quand même une pépite, voilà, donc bah je vais continuer de le lire, et puis je vous en dirai des nouvelles. Ok, alors hier j'ai terminé Le saut de l'ange de Lisa Gardner, bah j'ai bien aimé, c'est pas la meilleure lecture de thriller de ma vie, mais j'ai trouvé ça grave intéressant, donc du coup ça traite vraiment du traumatisme, et de toutes les choses qu'on enfouit quand on a vécu un traumatisme, et un peu de dédoublement de personnalité entre guillemets, enfin c'était un peu space, mais forcément tout est lié au traumatisme de Nikki, et en fait ils font tout un peu pour qu'on soupçonne le mari, bon en soi je le soupçonnais pas trop, parce que je me disais c'est quand même vachement bizarre, ou alors ils jouent vraiment bien, mais bon enfin on sait de quoi certaines personnes sont capables, donc je me disais d'un côté que c'était possible, que les flics aient raison, mais ça aurait été un peu trop facile, donc voilà évidemment je vais pas vous dire la fin, mais j'ai trouvé que c'était cool, même si en soi en fait on apprend plein de choses, c'est un peu répétitif à certains moments, parce que du coup Nikki elle répète souvent les mêmes choses, parce qu'en fait vu qu'elle a la mémoire vraiment défaillante, elle essaye de se replacer, enfin elle essaye de se souvenir de choses anciennes, et en fait quand elle fait ça, c'est comme si elle était dans le présent, genre en gros il n'y a plus de temporalité, genre elle est en train de revivre l'action au moment où ça s'est passé, même si c'était il y a 3 mois quoi, ou même il y a encore plus longtemps, et donc elle a aussi souvent des visions, où elle se voit avec cette certaine véro, voilà que, enfin personne ne croit qu'elle existe, mais au final ben voilà ils vont travailler sur ça, essayer de savoir à quoi c'est lié, enfin voilà c'est vraiment, tout est hyper psychologique au final, et tout le long de l'enquête du coup ils sont un peu perdus, et donc l'enquêteur d'ailleurs je ne l'avais pas dit, mais il s'appelle Wyatt, je ne sais pas du tout comment c'est censé se prononcer d'accord, et il travaille un peu avec Tessa, donc qui est sa femme, mais qui est dans le privé, et en fait ils vont s'allier un peu tous les deux, même si elle ne voulait pas du tout, enfin voilà, et Didi Warren aussi, et j'ai vu sur Livradic que Didi Warren elle avait toute une saga, enfin genre c'est l'enquêtrice principale d'une, toute une série de bouquins de Lisa Gardner, donc voilà je ne sais pas si j'en ai un d'ailleurs, je crois que oui, parce que du coup j'en ai un autre qui est le tome 2, donc ça c'est le tome 3, et du coup c'est un tome un peu au milieu, et d'ailleurs j'ai vu que je l'avais dans ma wishlist, et que je ne l'avais pas coché que je l'avais, donc encore merci Laurine de me l'avoir offert, parce qu'au final je l'avais dans ma wishlist, je ne me rappelais même pas, donc tu as bien visé, parce que c'était le seul que j'avais dans ma wishlist, voilà, enfin bref on revient à ce bouquin là, j'ai trouvé jusqu'à la fin ça allait un peu vite, c'est à dire qu'en fait ils sont assez sûrs de certaines choses, et il y a toujours un peu un vide, enfin quelque chose qu'ils n'arrivent pas à comprendre, et tout va se résoudre très rapidement, et ouais et d'un côté je me dis mais, enfin d'un côté il n'y a pas forcément de preuve que ça s'est passé comme ça, parce que c'est elle qui raconte, et donc on peut autant dire qu'elle est en train de délirer et tout, mais bon, après il y avait aussi un peu des trucs de traduction que j'ai trouvé un peu bizarre, genre par exemple Niki n'arrête pas de dire Véro veut voler, ou Véro voulait voler, voilà, la petite allitération, mais voilà, elle n'arrête pas de répéter ça tout le long du bouquin, et genre on comprend pas trop, puis après au final on comprend, mais je trouve ça bizarre comme traduction, enfin sauf si c'est lié vraiment à un événement précis, que du coup je ne le citerai pas, mais enfin voilà, il y avait certains trucs qui étaient un peu bizarres, un peu tirés par les cheveux on va dire, mais franchement j'ai trouvé l'histoire vraiment cool, sur la fin je n'ai pas su décrocher, enfin je crois les 200 dernières pages je les ai bouffées, ou 150, enfin je ne sais plus, mais vraiment à la fin t'as vraiment vraiment envie de savoir, et t'as plus envie d'arrêter en fait, donc j'ai bouffé toute la fin, et je suis contente de l'avoir fini, même si j'ai l'impression de l'avoir lu trop vite, mais bon en même temps pour la vidéo, j'ai envie de lire les trois que j'ai, donc il ne faudrait pas non plus que ça s'étende trop dans le temps, mais en tout cas c'est une bonne expérience pour une première fois, parce que quand tu commences le bouquin, tu te fais un peu des idées et tout, moi je pensais que savoir qui était Véro, ça allait vraiment être à la fin, que ça allait être un peu le truc, la révélation un peu finale, tu vois, mais en fait pas du tout, enfin il s'est passé un milliard de trucs, et en fait Véro, enfin ils en parlent beaucoup, mais si d'un côté, il y a quand même une révélation finale assez grande, mais en fait Véro, il y a beaucoup de passages sur elle, où ils essaient vraiment de savoir qui c'est, et tout, parce que bon évidemment, ça ne peut pas juste être une personne inventée, sinon c'était un thriller assez classique, mais vu que ça partait vachement dans la psychologie, c'est ça que j'ai beaucoup aimé, parce que moi les thrillers que j'ai beaucoup lus, c'est ceux de Franck Tillier notamment, et ceux de Franck Tillier, c'est beaucoup en rapport avec la religion, enfin il y a beaucoup de trucs avec la religion, ou les trucs comme ça, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en tout cas pour la série avec Charcot, et même avec l'enquêtrice aussi, comment elle s'appelle déjà, je ne sais plus, mais en tout cas je l'ai lisé dans l'ordre en fait, donc j'avais juste fait une pause, mais du coup ça n'a rien à voir en termes de thriller, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'était complètement différent, et que même si en soi le personnage de Nikki, peut être un peu chiant parfois, parce que vu qu'elle est complètement enfermée dans ses traumas, et qu'on ne comprend rien en fait, c'est une personne qui divague tout le temps, enfin il y a des moments où elle a des périodes de lucidité, et puis la plupart du temps elle est complètement à l'ouest, et son mec est grave chelou, donc forcément tu as envie un peu de le soupçonner, mais d'un côté tu te dis mais c'est pas possible, enfin c'est trop bizarre, en fait il y a plein de trucs qui sont trop bizarres, et puis au final évidemment l'enquête se résout, mais un peu trop vite voilà, c'est juste ça c'est qu'à la fin tout va très très vite, et au final je me dis ça aurait pu être mieux étalé, parce que ça fait comme 500 pages, et vraiment dans les dernières pages t'as tout qui s'enchaîne d'un coup quoi, mais bon voilà, en tout cas c'était vraiment cool, et j'ai trouvé que c'était original, enfin en tout cas j'avais jamais fait de lecture comme ça, ou c'est une personne qui délire dans ce sens là, enfin j'ai déjà lu des trucs psychologiques mais pas comme ça, voilà donc en tout cas du coup j'ai terminé le saut de l'ange, je pense que je vais lire Une famille parfaite, donc c'est le tome 2, ils parlent un peu de cette affaire dans le livre parfois, où c'est là qu'ils ont rencontré Wyatt je crois, enfin je sais pas trop, mais bon ils parlaient un peu sur une famille apparemment, ah bah oui enfin je suis un peu bête, non mais oui enfin oui, la famille Denbe je crois, Denbe ou Denbray, enfin je sais pas un nom comme ça, mais du coup j'ai pas fait de lien, parce que je me rappelais du livre, enfin bref, mais du coup voilà, et il y avait dessus, bah je crois qu'il y a Didi Warren, Tessa et Wyatt, mais je sais pas qui est le personnage, voilà qui est l'enquêteur principal je ne sais pas, attendez je vais aller le chercher, alors il est un peu plus gros celui-là, et ah les Denbe, alors je sais pas comment ça se dit, les Denbe, semblent sortir des pages de magazines glamour, un mariage modèle, une belle situation, une ravissante fille de 15 ans, une demeure somptueuse dans la banlieue chic de Boston, une vie de rêve, jusqu'au jour où ils disparaissent tous les trois, pas d'effraction, pas de témoin, pas de motif, pas de demande de rançon, juste quelques traces de pas et des débris de cartouches de tazers sur le sol de leur maison, pour la détective privée Tessa Léonie, l'enlèvement ne fait aucun doute, mais que pouvait donc bien cacher une existence en apparence aussi lisse, ok donc ensuite Tessa, c'est cool, parce que bah du coup là dans celui-là j'ai vraiment découvert Wyatt, et là je vais découvrir sa femme, qui du coup ne l'était peut-être pas dans ce tome, parce que je crois qu'ils se sont rencontrés sur cette enquête, voilà, enfin en tout cas ils en parlaient un peu dans le livre, c'est pour ça que je me disais ça se voit que c'est pas un tome 1, parce que parfois ils parlent le truc et je me dis de quoi parlez-vous ? Mais après on devine évidemment, enfin bref, du coup je vais partir sur celui-là, voilà, je vais lire dans cette vidéo les 3 tomes et puis après je me ferai un avis global de si j'aime bien, mais en tout cas pour l'instant ça part bien, donc bah c'est parti, re, donc nous sommes à un nouveau jour, je ne sais même pas quel jour d'ailleurs, si le 2 juin, voilà, et donc j'ai terminé Famille Parfaite, alors en fait je l'ai terminé il y a 2 jours, mais c'est vrai que je vous avais pas repris depuis le début de la lecture je crois, mais franchement c'était plutôt cool, alors j'ai moins aimé que Le Saut de l'Ange clairement, je pense que c'était parce que, en fait il y avait moins de suspense j'ai trouvé, enfin je vais vous expliquer un peu, mais j'adore comment elle présente ses personnages, c'est vraiment en mode série américaine, enfin moi je l'imagine trop comme ça dans ma tête, c'est genre, lui c'est Kevin, le 2ème enquêteur, on l'appelle le cerveau, vraiment c'est trop ça, c'est pas exactement écrit comme ça, mais on s'en doute en lisant, enfin je sais pas moi j'avais trop la voix dans ma tête, bref, je vous avais, je crois que j'avais déjà expliqué, l'histoire, mais je sais pas, au cas où j'ai pas fait de résumé, je vais le refaire maintenant, c'est une famille avec un mec qui s'appelle Justin, donc lui il est super riche, il a une entreprise dans le BTP qui vaut genre 100 millions de dollars, sa femme s'appelle Libby, elle, elle travaille pas vraiment, enfin elle fabrique des bijoux, mais sinon voilà, elle est plutôt mère au foyer on va dire, avec leur fille Ashlyn, et donc ils vivent tous ensemble, mais en fait vu de l'extérieur, on peut se dire que c'est des gens super, que tout va bien dans leur famille, enfin voilà, et quand ils disent famille d'ailleurs, je pense qu'ils parlent aussi de l'entreprise, parce qu'en fait dans l'entreprise, ils sont assez peu d'employés, et tous les salariés sont d'accord pour se dire que, bah en fait, ils forment vraiment une grande famille, et quand ils en parlent de leur entreprise, de leur travail et tout, bah on dirait que tout est parfait et tout, donc je pense que le mot famille là, s'étend à tout l'entreprise en général quoi, sauf que cette famille va se faire kidnapper un soir, par trois hommes, ils s'appellent Radar, Zed et Mick, Mike, mais ça s'écrit pas trop comme ça, vu comment c'est écrit, on dirait que ça se dit Mick, et donc ils vont se faire kidnapper, dans une ancienne, enfin dans une nouvelle justement, prison d'état, qui n'a jamais ouvert, et qui a été justement, ironiquement construite, par la société de BTP, de Justin en fait, sauf qu'elle a jamais été utilisée, par manque de moyens je crois, mais en tout cas, elle avait été construite par lui, donc il sait à quel point, c'est quasiment impossible, enfin impossible en fait, de s'échapper de cette prison, et c'est ça qui le déprime totalement, enfin voilà, donc eux ils sont coincés là-bas, et on a l'enquêtrice Tessa Léonie, du coup qui était déjà, dans le saut de l'ange, mais en même temps c'est le tome 3, et ça c'est le tome 2, donc logique, et d'ailleurs c'est sa saga, de trois tomes, celle de Tessa Léonie, voilà, et on retrouve aussi, bah du coup, l'enquêteur Wyatt, enfin c'est un lieutenant je crois, du New Hampshire, et qu'on voyait aussi dans le saut de l'ange, mais sauf qu'ils étaient déjà ensemble, avec Tessa Léonie, alors que là en fait, ils viennent de se rencontrer, sur cette affaire, et d'ailleurs dans le saut de l'ange, ils évoquaient aussi, bah du coup, l'enquête de ce livre là, donc bah moi j'avais pas les rêves, maintenant je les ai, voilà, d'ailleurs ils évoquent aussi, bah évidemment, ce qui s'est passé dans le tome 1, donc que j'ai pas encore lu, et que je l'irai plus tard, dans l'ensemble c'était une bonne lecture, le saut de l'ange, vraiment, je trouve qu'on avait beaucoup de révélations, à la seconde en fait, et peut-être même trop, et c'est vrai que toute l'histoire, et tout était hyper intéressante, et peut-être aussi un peu tirée par les cheveux, mais moi j'ai bien aimé, franchement j'aime bien quand c'est énorme, et que ça va très très loin, alors que là, je me suis doutée, en fait depuis assez longtemps, de qui avait orchestré tout ça, enfin évidemment j'ai eu des doutes sur le long, parce que je me disais, mais c'est pas possible, vu comment cette personne parle, c'est impossible, que ce soit cette personne, qui a orchestré le kidnapping, etc., et surtout en fait, il y avait beaucoup de parties, où ça parlait d'économie, de fonctionnement de la société, et tout, et j'avoue que j'étais un peu perdue, sur certains trucs, je comprenais pas tout en fait, donc du coup je comprenais pas, quel était l'intérêt, de tuer, enfin ou kidnapper Justin, surtout qu'en fait, ils attendent pendant plusieurs jours, bon après c'est pas si long que ça, on dirait que c'est très long, mais ça doit durer 3 jours à tout péter, mais en gros, ils attendent la demande de rançon, mais rien ne vient, et du coup ils comprennent pas, parce qu'ils se disent, ok, donc ils ont été kidnappés, tout le monde s'accorderait pour dire que c'est pour l'argent évidemment, vu qu'il est hyper riche, mais en fait, bah on dirait pas, puisqu'il n'y a pas de demande de rançon pendant longtemps en fait, et surtout en fait le truc c'est que, bah ils sont d'accord pour dire qu'ils voulaient vraiment pas les tuer, parce qu'ils ont utilisé des tasers, au lieu de les buter directement, et en plus ils prennent soin d'eux, en prison et tout, donc en fait on comprend pas trop qu'est-ce qu'ils foutent là, et même eux ne comprennent pas, donc voilà, il y a beaucoup de suspens, c'est du coup je me pose beaucoup de questions pendant tout le long, et j'essaye un peu de deviner, même si j'avais quand même ma petite idée, mais il n'y avait rien qui pouvait me faire dire que, bah ouais, clairement c'était cette personne-là en fait, genre c'était juste que je me disais, ok, si on veut faire un retournement de situation, alors c'est cette personne-là, au final j'avais raison, voilà, bref, donc du coup le retournement de situation, enfin, il était vraiment moins intéressant que dans le saut de l'ange, où vraiment, il me semble que je m'y attendais pas, enfin, je sais plus trop ce que je disais dessus, c'était le début du vlog, bah je me rappelle plus trop, mais il me semble quand même que c'était un peu la surprise et tout, alors là, bah pas trop, et du coup il y avait certains moments vers la fin, où vraiment je me disais, ça va faire comme dans le saut de l'ange sûrement, et toutes les révélations vont venir à la toute toute fin, et oui c'est un peu ce qui s'est passé en vrai, mais après ça, ça me dérange pas forcément, même si j'aime bien quand même avoir des indices, en fait c'est un peu paradoxal, parce que d'un côté j'aime bien avoir des indices pour essayer de deviner, et d'un côté, si j'ai deviné, bah la fin va être moins mémorable en fait, je préfère être surprise, donc bah là pour le coup j'ai pas été hyper surprise, et surtout j'ai été un peu déçue en fait, de la personne en question, voilà, et bon au final, ça finit bien quand même et tout, mais enfin voilà, j'avais vraiment envie de savoir la fin, de savoir qui c'était pour confirmer mes soupçons, mais c'était moins spectaculaire en fait, on va dire, je pense que je me rappellerais moins de celui-ci que du saut de l'ange, même si cette histoire là, était bien plus réaliste que le saut de l'ange, en vrai, enfin c'était vraiment un truc de fou ce qui se passait dans l'histoire, mais celui-là, bah on va dire que peut-être c'était plus réaliste, voilà, donc si vous aimez moins l'histoire tirée par les cheveux, bah celui-là je pense qu'il peut plus vous attirer, voilà, bon sinon j'ai bien aimé les personnages, même si bon en vrai les méchants, on va dire, ils étaient un peu clichés, genre t'as le mec un peu taré, genre Mick, je sais toujours pas comment ça se dit, je pense que ça se dit Mike, en vrai c'est juste écrit bizarrement, mais voilà, t'as le gars complètement taré, qui veut tout le temps buter tout le monde, t'as le mec qui aggrave des compétences de médecine, et qui est du coup, bah c'est un peu le gars à qui tu t'attaches, même si c'est ton kidnappeur, et puis t'as le chef, voilà, qui est plus posé, ambitieux, enfin voilà, et voilà, donc ça c'était un peu cliché au niveau des personnages, mais bon, mais voilà, c'était assez intéressant d'être dans la tête de Libby, parce qu'on avait plusieurs points de vue, on avait point de vue de Libby, et des enquêteurs évidemment, parfois Tessa, parfois Wyatt, voilà, mais être dans la tête de Libby, c'était assez cool, après c'était un peu répétitif aussi, tout ce qu'elle répétait et tout, mais franchement ça se lit bien, comment il pourrait s'échapper de cette prison, puis voilà, c'est vraiment une affaire familiale, où tu vois tous les problèmes qu'il peut y avoir dans une famille, sans que personne ne s'en rende compte, et surtout, bah tous les employés sont des gros mythos, voilà, ça c'est sûr. Donc voilà pour celui-là, donc cool quand même, enfin genre, clairement t'as pas envie de l'abandonner, enfin ça se lit bien, même si la fin était moins spectaculaire, parce que je m'y attendais, mais il y a quelques petites choses qui m'ont surprise quand même. Donc le prochain que je dois lire, je vais aller le chercher, c'est Lumière noire, et lui c'est avec Didi Warren, du coup qu'on voit pas trop dans celui-là, un petit peu, et un peu dans le saut de l'ange aussi, mais clairement elle est en second plan, ça c'est sûr, on l'avoue à peine en fait, mais j'avais vu sur Livre Addict du coup, qu'elle avait énormément de tomes à son sujet en fait. Voilà, donc je vais lire celui-là, du coup qui n'a aucun rapport avec les deux autres. J'aurais bien aimé lire le tome 1 du coup de la saga, mais autant changer un peu pour voir un peu la variété, tout ce qu'elle peut produire, et donc j'espère que ce sera un peu différent, je pense que ce sera différent. Donc voilà, du coup je vais enchaîner sur ça, et puis bah je vous reprends plus tard. Bonjour. Cette vidéo doit sortir demain, et je n'ai pas fini. Bon il me manque 150 pages, ce qui est quand même assez conséquent. J'essaierai de le terminer demain matin, en vrai je pense qu'il y a moyen que cette vidéo sorte à l'heure, vous le verrez de toute façon, si j'ai réussi ou pas. Donc du coup, je vous avais laissé je crois au moment où je commençais Lumière noire, du coup le dernier livre de Lisa Gardner que je lis dans cette vidéo. Quand je l'ai commencé, je sais pas, genre j'avais peur de ressentir un peu la même chose que j'avais eu sur une famille parfaite, où je me disais que c'était pas non plus aidant. Voilà, par rapport à d'autres trucs, quand on lit des thrillers maintenant, je pense qu'on s'attend à beaucoup, parce qu'on est tellement habitués à des affaires classiques et tout, et là je me disais, ok c'est une affaire d'enlèvement quoi. Donc je vais faire un résumé déjà. Donc en gros, l'histoire, c'est une fille qui s'appelle Flora, qui va tuer son agresseur en fait, au début on la voit dans un bar, on sait pas trop ce qu'elle fout là, on dirait vraiment qu'elle veut sortir globalement avec des mecs et coucher avec des gars, mais elle va tomber en fait sur un gars qui va la brusquer et l'emmener avec elle en essayant de l'enlever à son potentiel violeur, on va dire, mais voilà, enfin c'est un peu compliqué à résumer comme ça, mais en gros il va l'emmener de force et elle va se dire, putain lui c'est un agresseur et en fait, enfin c'est un gars dangereux et elle va le buter avec un procédé assez particulier que tout le monde n'est pas au courant que tu peux brûler quelqu'un avec, je sais plus, c'était une poudre de fleuriste, enfin un truc comme ça, voilà, ça faisait une réaction chimique et en gros elle l'a brûlé au je sais pas combien de degrés et il est mort. Voilà, donc ça commence sur ça, on se dit, ok, donc c'est juste une fille qui a essayé de se défendre d'un gars qui voulait certainement la violer, la séquestrir, enfin peu importe ce qu'elle avait l'intention de faire mais elle avait pas l'intention de se laisser faire en tout cas donc c'est pour ça que elle s'est défendue donc en tout cas on se dit légitime défense. Ok, on part sur ça. Après on apprend que cette fille là a été kidnappée il y a des années, genre il y a 7 ans je crois, pendant plus d'un an, genre 472 jours je crois, il le répète tout le temps, elle a été séquestrée justement par un homme qui s'appelait Jacob et qui l'a gardée dans une caisse voilà, enfermée et qui la nourrissait juste de temps en temps. On a des pages de flashback d'ailleurs je me demande ouais le tout tout premier chapitre c'est justement un flashback c'est écrit en italique de Flora du coup qui se faisait séquestrer par ce mec et donc c'est l'enquêtrice Didi Warren du coup qu'on voyait dans les deux autres bouquins sauf que là c'est vraiment sa saga donc c'est elle l'enquêtrice principale alors dans les deux autres que j'ai lues bah elle était un peu enfin elle était là mais pas trop quoi et donc j'ai l'impression qu'au niveau temporalité ça se passe à peu près au même moment que dans les autres enfin dans les tomes que j'ai lues parce que Didi Warren a déjà sa blessure au bras justement qui l'empêche d'être vraiment efficace dans les tomes que j'ai lues donc du coup j'ai l'impression voilà que c'est un peu au même moment mais on parle pas du tout de Tessa ni de Wyatt voilà on parle vraiment que de Didi et de Phil et Neil donc ces deux ils sont en dessous en termes de grade voilà mais ils travaillent ensemble quoi enfin bref et donc ils vont enquêter justement pour essayer de savoir bah qui c'est le mec qu'elle a buté en fait pourquoi elle l'a tué et surtout bah Didi Warren elle va trouver que Flora elle est un peu chelou et elle a l'impression que c'est pas juste une fille qui a essayé de se défendre mais plutôt une fille qui cherche un peu les problèmes dans le sens où vu qu'elle elle a été kidnappée par un mec et sûrement bah enfin qu'elle a été violée etc bah du coup qu'elle essaye de se venger de tous les gars enfin de tous les mecs potentiellement dangereux donc de tous les prédateurs en fait et qu'elle fait le travail que la police devrait faire mais du coup elle le fait parce qu'elle trouve sûrement que c'est pas assez efficace enfin bref elle s'est prise de passion on va dire pour bah les affaires criminelles de kidnapping surtout donc dans sa chambre t'as plein de journaux qui font référence à par exemple Stacy Summers dont on parle énormément puisque c'est une fille qui a disparu depuis 4 ou 5 mois justement qui s'est fait kidnapper par ce mec et en fait elle elle se disait qu'elle pouvait faire un lien avec le barman qu'elle a tué en fait donc voilà c'est pas trop du spoil de dire tout ça parce que bah ça se passe assez vite en fait enfin ils en viennent vite à ces conclusions là qu'en fait ça se trouve c'est pas juste une victime Flora et qu'elle elle a un peu cherché le truc on va dire genre c'est honorable on va dire mais bah c'est dangereux en fait pour elle et pour les autres même donc bah ils vont enquêter sur Flora et puis sur les autres affaires de kidnapping qu'ils ont trouvé ils ont essayé de faire des liens etc et donc arrivé je sais pas à la moitié je sais pas j'étais pas trop trop dans le truc je me disais ok enfin une famille parfaite c'est cool hein même là quand je me rappelle bon ça fait pas hyper longtemps et moi j'ai pas une très bonne mémoire mais j'en ai un bon souvenir enfin je trouvais que c'était cool après voilà c'était pas incroyable j'ai plus aimé le saut de l'ange et là j'avais peur de revivre un peu la même chose je me disais bon bah c'est pas incroyable non plus enfin c'est une fille qui se fait kidnapper et séquestrer alors oui ça devrait pas être hyper banal mais voilà on a déjà entendu des histoires comme ça ça devient plus incroyable malheureusement voilà et sauf que là il y a eu un retournement de situation auquel je ne m'attendais pas du tout et du coup j'ai plusieurs théories enfin j'essaye un peu de deviner ce qui va se passer mais je sais pas trop franchement et surtout j'ai l'impression que ça parle de enfin ça parle énormément de santé mentale d'ailleurs parce que bah ça parle justement des victimes quand tu t'es fait enfermé dans une boîte et séquestré par un homme violent et un prédateur en fait pendant plus d'un an enfin pendant 472 jours forcément que quand tu rentres chez toi à la fin bah potentiellement t'as un petit syndrome de Stockholm aussi potentiellement et surtout bah t'es plus la même personne en fait enfin je veux dire ce prédateur là t'as sûrement détruit et c'est le cas donc en fait bah sa mère elle est désemparée en fait ça a détruit toute une famille même si elle est revenue et qu'elle a été retrouvée limite c'est pire en fait qu'elle soit pas morte entre guillemets parce que bah en fait c'est plus la même personne voilà c'est une autre Flora qui est revenue et ça bah ils en parlent beaucoup donc ça je trouve ça vraiment intéressant parce que enfin vraiment ça fait se poser plein de questions genre je me dis mais ça doit être tellement horrible mais moi aussi en fait je pense que enfin même à la place de Flora plutôt mourir que de devoir affronter la vie parce qu'en fait ça dépend genre t'as des victimes qui réussissent à s'en sortir et tout mais elle elle a vraiment été complètement détruite en fait et donc même sa famille bah la reconnaît plus du tout alors que c'était quelqu'un d'hyper solaire et tout et bah du coup elle s'identifie même comme une autre personne en fait genre il y a une Flora du passé une Flora de maintenant quoi enfin bref voilà donc il y a toutes ces thématiques là qui sont abordées surtout qu'il y a un FBI un gars du FBI de la section on va dire victimologie je sais plus trop comment ça ça s'appelle mais en gros c'est le gars vraiment un peu en mode psychologue des victimes donc bah on parle vachement de ça du coup au niveau des points de vue on a le point de vue de Didi Warren on a le point de vue de Flora dans les flashbacks du coup et la Flora de maintenant parce que bah d'ailleurs je l'ai pas vu enfin ils le disent dans le résumé mais du coup elle se refait kidnapper et j'avais peur que ce soit un peu du spoil mais parce que ça arrive pas si tôt elle s'est fait kidnapper il y a 7 ans et elle se refait kidnapper en fait et c'est justement ça qui relance vraiment l'enquête et ils se disent mais est-ce qu'on pourrait faire un lien avec Stacy Summers quoi voilà enfin les autres affaires de kidnapping qu'il y a eu franchement là là où j'en suis mais il faut trop que je continue enfin j'ai envie de continuer mais je vais commencer à monter cette vidéo là et j'aurais fini tout ce que je devais faire aujourd'hui donc c'est vraiment cool parce que j'avais une to-do liste assez chargée et j'aurais réussi à tout faire donc je suis contente et bah du coup les dernières pages je les lirai demain matin ou ce soir et du coup je vous dirai mon avis mais du coup je suis vraiment contente parce que je pensais rester un peu sur ma faim on va dire mais vu les nouvelles là qui sont tombées le retournement de situation vraiment me fait très plaisir voilà je m'y attendais pas trop du coup vu qu'une famille parfaite en soi le retournement n'était pas fou je trouve enfin je l'avais vu à 1000 km donc c'est tout j'ai trop parlé je le termine et puis on se retrouve quand je l'ai terminé je suis un peu déçue malheureusement ça va c'était cool enfin franchement bah du coup j'ai bouffé aussi la fin parce que j'avais vraiment envie de savoir ce qui allait se passer et en fait la dernière fois que je vous avais repris je vous avais dit qu'il y avait un retournement de situation où je me disais que là vraiment ça allait me plaire enfin en fait je visualisais pas la fin de l'histoire je n'arrivais pas vraiment à savoir qui était dans le coup et tout mais il y a eu un moment une sorte de retournement de situation où je me suis dit ah mais c'est obligé que c'est cette personne en fait et ça aurait été tout un truc vraiment de enfin lié à des traumatismes des maladies mentales enfin des trucs comme ça et en fait non c'était pas du tout ça c'est pas resté classique en fait il y a une nouvelle personne qui est rentrée dans le jeu mais je sais pas du coup c'est en fait je me suis mis des idées en tête à un moment où j'ai cru comprendre quelque chose qui en fait je pense que l'autrice essayait de nous mettre sur cette voie là et moi j'y suis allée comme ça genre vraiment j'ai pas réfléchi enfin je me suis dit si c'est ça enfin ça serait vraiment cool mais j'aurais vraiment enfin voilà je veux savoir vraiment comment c'est possible en fait que ce soit vraiment cette personne là parce que je pense que ça aurait été possible mais justement je voulais voir comment c'était mis en place et tout voilà mais bon au final c'était pas ça donc bon à ce moment vous devez rien comprendre voilà du coup un peu déçu c'était pas exactement ce que je voulais enfin c'est rester dans la continuité en fait je sais pas en fait il y a des petites choses qui me dérangent voilà en fait maintenant on va faire un bilan des trois livres que j'ai lu de Lisa Gardner ok alors d'un point de vue global je trouve que le bilan est plutôt bon mais en fait il y a plusieurs enfin il y a quelques petits trucs qui me dérangent en vrai je crois que celui-là c'est un des meilleurs qu'elle a fait objectivement il me semble que c'est une de ses meilleures ventes je suis pas sûre j'ai pas vérifié mais j'ai l'impression que celui-là j'en entendais beaucoup plus parler que les autres et en vrai je comprends pourquoi enfin là pour le coup il y avait vraiment un truc qui allait très très loin et en fait en vrai celui-là il allait loin quand même aussi mais au final ça s'est pas allé beaucoup plus loin que le truc que j'avais dit au début où c'est juste une fille ben voilà qui se fait kidnapper et séquestrer et syndrome de Stockholm un peu enfin puis les traumatismes on voit toute la manipulation aussi ben quand tu te fais kidnapper par un gars comme ça mais là c'est vraiment genre tu pousses à bout une femme pour que vraiment elle devienne ton objet et ton jouet en fait et ben c'est un peu ce qui est devenu Flora au bout d'un moment au bout de 472 jours de captivité même si en fait sur la fin elle était même en liberté quoi enfin genre il l'enfermait plus dans sa caisse et tout mais elle était tellement manipulée et enfin elle avait tellement juste perdu son âme enfin genre c'était même plus un être humain à ce stade là enfin vraiment c'était devenu un robot quoi mais voilà je pensais que ça allait aller plus loin et c'est pas aller plus loin voilà j'attendais quelque chose qui n'est pas arrivé mais du coup pour reprendre ce que je voulais dire c'est que déjà un truc que j'ai un peu remarqué dans ces trois bouquins là c'est que en vrai les flics au moins dans deux d'entre eux ne servent à rien ils servent mais pas trop parce que en fait genre je vais pas trop spoiler mais par exemple en fait notamment dans ces deux là on dirait les flics enfin les enquêteurs ils vraiment ils cherchent ils cherchent vraiment on suit tout leur parcours ils trouvent plein d'indices des machins comme ça mais il manque quand même un élément l'élément principal qui ferait qu'ils peuvent pour famille parfaite retrouver les gens enfin retrouver la famille qui s'est fait kidnapper d'ailleurs c'est un court truc de kidnapping enfin dans celui là en fait ils comprenaient vraiment rien à qui était Niki est-ce que c'était vraiment la victime dans l'histoire enfin voilà ils cherchaient un peu le truc mais ils trouvaient pas il manquait un élément en fait et ils accusaient son mari mais d'un côté ils avaient pas forcément de preuves c'était juste une question de logique et là ils essayaient à tout prix de retrouver la famille pour pas avoir à payer la rançon aussi pour être sûr qu'ils se fassent pas buter juste après la rançon parce qu'il y avait aucune garantie et donc au final les flics ils interviennent mais toute l'histoire est déjà jouée enfin en fait ils peuvent plus rien faire à partir du moment où ils les retrouvent enfin je vais pas avoir trop spoilé mais en vrai c'est les victimes un peu qu'ils s'en sortent toutes seules quasiment voilà et en fait toutes les recherches qu'ils ont fait ça leur a pas permis eux-mêmes de découvrir toute l'histoire et de comprendre tous les tenants et les aboutissants du truc c'est vraiment nous qui l'apprenons avant en fait les policiers parce que du coup on a les points de vue aussi ça c'est assez spécial je trouve enfin en tout cas dans Frank Sillier je crois c'est la majorité des autres trailers que j'ai lu mais on a que le point de vue de Charcot ou de Lucie mais voilà en tout cas un autre truc qui m'a enfin que j'aime pas trop en général mais qu'on voit souvent dans les thrillers et je sais pas pourquoi enfin d'un côté c'est un peu logique parce qu'on a envie d'arriver à ce moment-là à la fin mais je sais pas pourquoi ça me trigger toujours de me dire que c'est le moment où t'as le méchant qui balance tout son plan genre t'as la victime les flics ils sont à deux doigts d'arriver c'est vraiment la fin le climax et t'as la victime en mauvaise posture qui va potentiellement mourir ou se faire buter enfin c'est un verre même mais voilà et puis t'as l'agresseur enfin le méchant entre guillemets qui lui dit tout ce qu'il a fait pour arriver à ses fins pourquoi il a fait ça enfin le gars il lui fait sa biographie en live tu vois et je comprends jamais pourquoi ils font ça enfin oui peut-être qu'ils ressentent un besoin de dire pourquoi ils vont la tuer maintenant comme je sais pas une sorte d'excuse ou enfin je sais pas mais je sais pas j'ai du mal à imaginer ça dans la vraie vie que d'un coup t'as ton agresseur qui va te dire absolument tout le plan dans les moindres détails qu'il avait mis en place pour venir te kidnapper vraiment avec tous les détails et puis pourquoi t'es là maintenant 5 ans après enfin bref voilà donc ça j'ai un peu de mal à la fin quand on a tout ce discours cette tirade là de l'agresseur juste avant qu'il mette fin à toute l'histoire qu'il tue la personne ou qu'il se tue lui-même enfin ça dépend des livres au final on se doute quand même qu'il a dit tout ça et que ça va se retourner contre lui parce que maintenant qu'il a dit tout ça bah en fait il faut vraiment pas qu'il rate son coup et en général il rate son coup et enfin c'est un peu cliché quoi ce truc parce que bah du coup on connait toute l'histoire enfin la victime ensuite pour raconter aux enquêteurs et tout donc alors que j'ai l'impression qu'en fait dans la vraie vie bah souvent il y a plein de trucs qui se passent et on a jamais la réponse mais parce qu'en même temps enfin le gars ou la meuf va pas aller raconter toute sa vie à la victime avant de la tuer enfin surtout s'il arrive pas à la tuer quoi voilà tu sais jamais tu peux jamais être sûr de ton coup mais bon alors il y a un truc aussi bah après je pense que c'est logique bon en même temps je fais une vidéo sur Lisa Gardner donc c'est aussi pour voir un peu les ressemblances qu'on peut trouver dans les différents bouquins les femmes je trouve enfin c'est à chaque fois sur une femme le personnage principal je veux dire la victime parce que oui après il y a les enquêtrices c'est aussi des femmes d'ailleurs mais du coup les victimes je trouve elles se ressemblent un petit peu toutes enfin c'est toutes des femmes vraiment très torturées qui ont eu une enfance bah pour le coup Flora n'a pas eu une enfance difficile mais il lui est arrivé quelque chose d'horrible qui fait qu'elle est devenue bah quelqu'un de complètement différent et dans le sol blanche on a Niki du coup qui elle a vécu un énorme traumatisme dans son enfance donc elle est aussi devenue quelqu'un d'autre entre guillemets voilà on a deux femmes qui sont comme dédoublées de personnalités un truc aussi dans Lisa Gardner c'est que du coup en revenant au personnage féminin enfin de victime bah elles ont un peu toutes le même schéma de pensée où on dirait qu'elles se disent tout le temps les mêmes choses et que c'est les mêmes pensées qui reviennent tout le temps dans leur tête il y a ce côté un peu répétitif dans les trois bouquins où les personnages se disent souvent les mêmes choses ils repensent aux mêmes choses et du coup ça fait vraiment répétition et t'as des moments qui sont un peu longs parce que tu te dis mais j'ai déjà lu ça cinq fois en fait voilà bon après tu passes vite sur ces moments mais du coup je me dis est-ce que c'était vraiment nécessaire après oui t'as tout le truc de te dire bah c'est normal aussi de se remémorer toujours plein de trucs parce qu'il y a plein de moments où juste bah elle est coincée enfin dans celui-là en tout cas elle est coincée elle peut rien faire donc oui forcément qu'elle se remémore plein de choses et que bah ça nous plonge encore plus dans sa tête mais voilà alors ça va pas être mon autrice préférée de thriller je pense là c'est vrai que j'ai dit beaucoup de points négatifs mais en vrai bah il y en a aussi des positifs enfin je trouve que les enquêtes sont quand même assez haletantes enfin genre il n'y a pas vraiment quand même de longueur il y a beaucoup de péripéties beaucoup de personnages qui sont assez attachants enfin en vrai j'aime bien Tessa Leonie Wyatt aussi Didi Warren enfin voilà les personnages sont assez attachants je trouve ça se lit bien clairement enfin en général quand t'arrives sur la fin t'as vraiment envie de connaître bah vraiment le fin mot de l'histoire et d'ailleurs souvent c'est bah vraiment à la toute fin que tout va se régler assez rapidement ça en fait les trois ont un peu le même schéma et je sais pas si c'est comme ça pour tous ces livres mais après bon j'imagine que c'est un peu normal quand t'écris t'as un peu des automatismes et tout bah là c'est un peu ça t'as des éléments qui reviennent un peu des personnages qui se ressemblent entre eux mais en tout cas pour les trois bah c'était quand même trois thématiques qui étaient bien différentes et c'est ça que j'ai bien aimé et surtout c'était différent des autres thrillers que j'avais lus pour la plupart enfin en tout cas j'arrive pas trop à faire des liens avec d'autres que j'aurais lus j'ai remarqué aussi que les trois bon je sais pas si c'est du spoil mais les trois c'est des happy ends mais j'avais vu dans les remerciements d'un d'entre eux que bah Lisa Gardner aimait bien les happy ends j'imagine que c'est logique je sais pas si elle a déjà fait des livres qui se terminent et mal en tout cas pour les thrillers enfin je sais pas mais en général ça se termine bien quand même parce que bon après toute l'enquête enfin ça serait un peu bizarre que ça se termine mal enfin t'as peut-être des éléments qui sont pas résolus ou quoi mais en tout cas j'ai pas vu de manque d'ailleurs dans les trois à chaque fois il y a plein de questions et en général on a toutes les réponses même si en vrai parfois les réponses sont pas forcément palpitantes genre dans celui-là il y a une question à un moment je peux pas trop en dire mais je pense que si vous l'avez lu vous voyez de quoi je parle entre du coup Flora et Jacob son kidnappeur quoi il y a un truc qu'elle lui a dit et on le sait que vers la fin et je me suis dit ok je sais pas je me demandais vraiment ce que c'était et c'était pas aussi incroyable après peut-être que maintenant je m'attends vraiment à des trucs de ouf parce que je commence à m'habituer et devenir blasée je sais pas en tout cas c'était quand même une bonne expérience j'aimerais bien lire d'autres de cette autrice et peut-être faire le même concept avec d'autres auteurs n'hésitez pas à m'en proposer dans les commentaires et me dire aussi ce que vous pensez de Lisa Gardner moi je pense que c'est pas mon autrice préférée en termes de thriller je pense que pour l'instant Franck Thillier reste au sommet mais ses bouquins ont quand même un aspect vraiment satisfaisant dans le sens où en fait ça va dans tous les sens tu comprends absolument rien et puis au final t'as un élément enfin un moment de l'histoire où tout va s'imbriquer enfin tu vas comprendre le lien entre tous les éléments que pendant tout le long t'es en mode mais qu'est-ce qui se passe pourquoi on nous parle de toutes ces filles-là qui ont été kidnappées et ils essayent de faire les liens ils y arrivent pas et puis au final ils y arrivent et c'est ce moment-là qui est assez satisfaisant quoi mais parfois je trouve ça un peu tiré par les cheveux quoi parfois c'était pas vraiment ça que j'attendais comme dans Lumière Noire voilà je vais arrêter de parler pendant 5-50 ans bon j'imagine que j'ai pas besoin de conseiller Lisa Gardner quand même enfin je pense que tout le monde connaît déjà et il y avait que moi pour ne jamais l'avoir lu mais voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu dites-moi votre avis sur Lisa Gardner et peut-être le préféré que vous avez lu de cette autrice peut-être que ça me donnera envie de le lire aussi pour voir ce que j'en pense et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de laisser un petit pouce bleu et puis on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo bye tout le monde et puis on se retrouve